La réserve fédérale américaine a déclaré qu'elle pourrait être obligée de relever les taux d'intérêt encore plus que prévu en raison de Donald Trump. Alors jusqu'où les taux pourraient-ils aller ? Les réductions d'impôts proposées par Donald Trump sont censées stimuler la croissance économique, le rythme de croissance étant susceptible de dépasser les prévisions de la Fed. Ainsi, la Banque centrale américaine pourrait se voir contrainte de relever davantage son taux directeur, ce qui découle du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed en 2016. Lors de la réunion de décembre, les responsables de la Fed ont déclaré qu'ils prévoyaient une accélération de la croissance du PIB en raison des attentes en matière de réduction d'impôts et d'augmentation des dépenses budgétaires promises par Donald Trump. Ces mesures devraient revigorer la croissance et se révéler plus efficaces que les politiques menées au cours des dernières années. Selon les prévisions consensuelles actuelles, la Fed devrait relever les taux à trois reprises en 2017, contrairement aux attentes initiales tablant sur deux hausses des taux cette année. Cependant, les décideurs politiques ont laissé entendre qu'il était encore trop tôt pour établir des prévisions précises. Il a été convenu entre les membres du comité qu'il était trop tôt pour savoir quels changements de politique seraient mis en œuvre et à quel point ces changements pourraient modifier les perspectives économiques. Il a également été noté que les politiques budgétaires et d'autres politiques n'étaient que quelques-uns des nombreux facteurs pouvant influer sur les perspectives économiques et donc l'orientation appropriée de la politique monétaire. La présidente de la Fed, Janet Yellen, a mis un accent particulier sur l'ampleur de l'incertitude autour des changements qui pourraient se matérialiser sous la nouvelle administration. Un nuage d'incertitude flotte sur notre activité en ce moment. Alors, quand est-ce que les marchés pourraient s'attendre à une première hausse des taux ? Selon le chef économiste chez Point 72 Asset Management, Dean Mackey, il n'y a rien qui puisse changer radicalement notre vision d'un éventuel plan d'action de la Fed. Je pense toujours que le timing le plus raisonnable pour une nouvelle hausse des taux est le mois de juin. En réaction au compte-rendu, l'indice S&P 500 a progressé de 0,5% pour s'établir à 2268,9%. Le Dow Jones Industrial Average a également bondi. Cela conclut la revue de presse dédiée au compte-rendu de la réunion de la Fed. L'équipe de Ducascopy TV vous tiendra au courant de l'actualité financière, alors restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada